BFM TV C'était la chaîne d'information en continu en mai dernier, au grand regret de Marc-Olivier Fogiel. Toutefois, le directeur général de la chaîne lui avait envoyé un message d'encouragement et de soutien pour la suite de sa carrière. Bonne chance Aurélie Cass, ça a été un plaisir pour BFM TV de Tider à te déployer ces dernières années. Ton talent est aujourd'hui éclatant. Heureux que BFM TV permette à des talents d'éclore, avait-il partagé sur les réseaux sociaux. Aurélie Cass se rejoint ainsi dès la semaine prochaine les rangs de France Télévisions. Elle intègre l'équipe d'Anne-Elisabeth Lemoyne dans ses avouilles prend les commandes de l'émission Célèbdo sur France 5. Nous sommes tombés dans les bras, Marc-Olivier Fogiel revient sur le départ de la présentatrice Aurélie Cass. De nombreux présentateurs ont décidé de quitter BFM TV pour se lancer dans de nouvelles aventures, Jean-Baptiste Boursier, pour LCI, Pascal de la Tour du Pain, pour C8 et Aurélie Cass, pour France Télévisions. Dans une interview accordée au Point, Marc-Olivier Fogiel est revenu sans amertume sur cette importante vague de départ. Business as usual, si y est-il avis de la télé, a-t-il commencé ? Cependant, le directeur général de la chaîne n'a pas caché avoir été peiné lors du départ d'Aurélie Cass. Quand Aurélie Cass est partie, nous sommes tombés dans les bras de l'autre et avons versé une larme. Si y est-il le cours logique des choses, notamment pour Aurélie et Jean-Baptiste, a-t-il poursuivi ? Ils ont grandi ici et sont devenus mûrs pour tenter d'autres choses. Aurélie a pris une vraie dimension ces derniers mois. Jean-Baptiste avait déjà tenté une autre aventure avant de revenir. L'idée est de continuer à faire grandir d'autres personnes, car BFM TV est une pépinière à talent. Le départ soudain de Pascal de la Tour du Pain a été quelque peu difficile selon Marc-Olivier Fogiel Le départ tardif de Pascal de la Tour du Pain pendant le mercato de cet été a été quelque peu difficile pour l'organisation de la chaîne. Disons que nous avons eu un été agité. Pascal a fait un choix radicalement différent, surprenant. Elle va faire du divertissement, a-t-il expliqué à nos confrères, avant d'évoquer sa remplaçante, Ashley Chevalier la remplacera très bien à la mi-journée du lundi au vendredi. Ses péripéties du mercato, qui a été très actif cette année, montrent la puissance de BFM TV. Ses péripéties du mercato, qui a été très actif cette année, montrent la puissance de BFM TV. Ses péripéties du mercato, qui a été très actif cette année, montrent la puissance de BFM TV.